Bonjour tout le monde, bienvenue, nouvelle mise à jour Counter-Strike avec 16Go de données à télécharger. D'énormes changements sont arrivés, ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas eu de mise à jour tout court sur Counter-Strike et encore plus en mise à jour majeure. Il y avait des petits gros correctifs par-ci par-là qui n'ont servi absolument à rien. Et là enfin 16Go de mise à jour donc ça fait extrêmement plaisir. Avant ça, bien évidemment, vous allez tous mettre le code MALECCSGO sur SkinMonkey, une plateforme pour échanger vos skins. Tout simplement, vous cliquez là, vous mettez MALECCSGO, vous avez 5$ de bonus et 35% sur vos déposites. C'est juste un petit site pour échanger vos skins. En plus, dans la nouvelle mise à jour, il y a une nouvelle caisse de skins qui est arrivée, un nouveau couteau en plus que je vous déconseille de prendre immédiatement parce que les prix sont extrêmement élevés et ils vont baisser au fur et à mesure des drops. Donc soyez juste un petit peu patient s'il vous plaît. Et aussi, il va y avoir une chute des prix des skins, les anciens, parce que les gens sont en panique, ils les vendent très vite pour acheter des nouveaux. Ne faites pas ça. 16Go de mise à jour. Et qu'est-ce qu'il va y avoir donc dans cette mise à jour ? Une nouvelle caisse de skins qui a été introduite avec, de manière inédite, un nouveau skin tout simplement, un nouveau couteau, mais également le Zeus. On va pouvoir maintenant avoir des petits skins sur le Zeus. Et ils ont donné un sens au Zeus qui pourra avoir maintenant de recharge, etc. On voit ça tout de suite. Donc voici physiquement la nouvelle caisse. Voilà à quoi elle ressemble. Elle s'appelle la Kilowatt Case. Comment vous la trouvez ? Moi, je trouve que ça change drastiquement de l'aspect physique qu'on avait des anciennes caisses. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas très fan. Ça ressemble à des caisses un peu de Call of Duty, de Apex, de Valorant, un peu futuriste et tout. Je ne suis pas fan de l'aspect esthétique. On a des nouvelles icônes également dans votre compte Steam. Donc ça, voilà, c'est mon compte Steam. Oui, je ne suis pas peu fier des skins que j'accumule depuis quelques temps maintenant. Et donc, regardez, ils sont beaucoup plus jolis, plus petits en termes de couleurs, meilleure définition, plus modernisés, plus de détails. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne change rien, bien évidemment, mais ça modernise le jeu. L'aspect esthétique est un facteur à prendre en compte. Et Valve, donc, ne lésine pas sur ces petits détails. Ça, ça fait plaisir aussi. Et regardez, par exemple, un des nouveaux skins qui est droppable dans la nouvelle caisse Kilowatt. L'AWAP Chrome Cannon qui est un skin rare dedans. Et regardez absolument, voilà, les détails de réflexion des lumières, des ombres, du pattern un peu qui peut changer très certainement. Voilà, la flotte aussi qui va devoir avoir un impact peut-être sur la brillance du skin. Une sorte d'AWAP Fade à la nouvelle génération Motorsource 2 Counter-Strike 2. Est-ce que vous aimez ou pas ? Moi, je kiffe personnellement et surtout, 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 le nouveau knife, le Cookery Knife. Koury, Koury, Kookie, Cookery Knife. Comment vous, vous le prononcez ? Je ne sais pas, les reufs. Il a une animation estière. Il y a des gens qui n'aiment pas la forme parce que ça ressemble à un Bowie. Mais en termes de taille, on est sur un Bowie mixé avec une M9. Bref, donc les gens n'aimaient pas. Moi, je n'étais pas trop fan. Mais l'animation est extraordinaire. Regardez. Regardez-moi cette animation de ouf. Il l'évite dans les airs comme ça. Le mec l'envoie. Il fait des switch 360. Puis après, il le récupère avec une petite animation cachée. Moi, j'aime beaucoup. Et bien évidemment qu'il est droppable en fade, en slaughter, en doppler, plein de trucs comme ça. Plutôt stylé parce que la dimension de la lame est plutôt intéressante. Et donc forcément, ça va mettre en avant les gros patterns colorés. Le plus important de cette mise à jour, c'est l'avantage à la décale qui a été réduit. Donc ça a ravi absolument tout le monde dans la communauté, sur les réseaux sociaux, etc. Donc l'avantage à la décale, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que quand vous décalez derrière un mur ou quoi que ce soit, et bien vous soyez avantagé. On ne pouvait plus tenir de ligne. On ne pouvait plus être statique sur CS2. C'était absolument abominable. On se faisait swinguer dans tous les sens. Déjà que sur CSGO, il y avait quand même un peu d'avantage à la décale. Celui qui est proactif, qui est vraiment dans l'initiative, est toujours un petit peu avantagé. Mais là sur CS2, c'était absolument impossible de tenir une ligne. Soyons honnêtes. Et donc il y a une mise à jour de cet avantage à la décale. Attention, 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 attention. Je vais tirer mon carton rouge aussi. Ça ne change pas grand-chose au netcode et à l'interpolate. Je n'ai pas l'impression que ces trucs-là ont été modifiés. On en parlera un petit peu plus dans cette vidéo. Mais l'avantage à la décale a été réduit grandement. Il y a une meilleure sensation, un meilleur feeling maintenant. Mais la qualité des serveurs, le toucher, des hitbox, etc. Il est toujours un peu bizarre. Soyons honnêtes. Nouvelle AK. Regardez la nouvelle AK en porcelaine. Voilà, avec un aspect un petit peu porcelaine et tout. Qui fait penser aussi à la Goon Gear. Et quelqu'un l'a déjà crafté avec 4 Furia Gold. Du plus bel effet. Est-ce que vous, vous appréciez par exemple cette nouvelle AK qui est plutôt sympa ? On a dans cette nouvelle mise à jour également la possibilité inédite. C'est exclusif. Ils viennent de l'introduire. La possibilité de mettre 5 stickers désormais sur des armes au lieu de 4 auparavant. Et surtout, auparavant, il y avait des positionnements par défaut. Alors qu'aujourd'hui, on peut tout simplement les mettre absolument où on veut sur l'arme. Donc regardez. Là, on a une AK Slate avec 5 stickers. Et on peut modifier l'emplacement du skin. Le faire rotate avec la molette où on veut. C'est plutôt cool pour la personnalisation infinie que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer. Je ris déjà. Mais je vais vous montrer des crafts que les gens ont fait. Parce qu'on est sur CS. Les gens sont des malades. Donc regardez. Je ne peux pas dire à l'oral ce qui est écrit. Parce que YouTube n'aime pas trop les... Regardez ça. Vas-y, je ne vais pas parler. C'est mieux que je ne parle pas, les gars. C'est mieux que je ne parle pas. Donc juste regardez ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Il y a des trucs plus fun sur le fait qu'on puisse modifier où est-ce qu'on met le skin. Donc là, par exemple, on peut introduire ce skin-là. Et au niveau du pattern de l'arme. Et le faire rotate comme on veut. Donc la personnalisation pourrait être vraiment sympa. Et totalement infinie. Il y a une personne aussi, par exemple, qui s'est mis un petit... A la base, il avait une M4 Blue Phosphore. Et il avait donc 4 stickers holo de Hellraiser Katowice 2014. Ce qui coûte donc extrêmement cher. Et il en a mis un cinquième que vous pouvez le voir sur le silencieux ici. Pour donner encore plus de valeur à son skin. Plutôt sympa. Ici, on peut voir le nouveau... Parce qu'il y a une nouvelle capsule de stickers également. La nouvelle AK bleue qui a été craftée avec un name tag. Et là, il y a marqué... Voilà. If you found this weapon, return to... Et voilà. Top frageur. Donc c'est plutôt cool. On peut incliner. C'est de la personnalisation. C'est plutôt cool. C'est plutôt fun. Il y a le Zeus aussi. Qui a un nouveau changement dans la méta. Et là, pour le coup, je pense que ça va donner de la pertinence au Zeus. Vraiment à un niveau compétitif. On pourra désormais avoir des balles infinies. Voilà. Infini. Donc regardez. Là, le gars, il est à 100%. Vous voyez qu'il y a une forme de stat track. Ce n'est pas un stat track, mais il y a une forme de pourcentage de charge électrique. Voilà. Donc là, il est à 0%. Et pendant qu'il marche, vous voyez, ça augmente avec un petit signal sonore et également un signal visuel. Donc ça prendra 30 secondes pour le recharger au maximum. Vous voyez, 78, 80%. Et là, il va retourner à 100%. Et il récupère donc sa charge. Et il pourra réeffectuer un kill derrière. Et bien évidemment, introduction d'un nouveau skin de Zeus. Regardez-le comment il est stylé de ouf. Il s'appelle le Olympus. Moi, je vais me l'acheter. Moi, personnellement, je vais me l'acheter. Je vous le dis. Je vais me l'acheter. Et bien évidemment, la dérive de Counter-Strike n'ira... Ne nous surprendra jamais. Regardez encore ce que les gens ont fait en termes de craft. Voilà. Un petit mouse, un petit navi et deux petits testicules de hens. Voilà. En forme de zigounette. Donc c'est ce qu'on aime. J'aime beaucoup. On a également un nouveau mode de jeu. Enfin, un nouveau. Un ancien, un nouveau mode qui est réintroduit. C'est le course à l'armement. C'est un gun game. Donc c'est un aspect fun. C'est plutôt cool pour le contenu divertissement. Vous-même. Voilà. Pétage de crâne. 5v5. On en a marre. On va lancer un peu de course à l'armement. Et deux maps donc ont été refaites sur Source 2. C'est bagage. Et shoot. Qui sont vraiment ultra stylés. Shoot. Elle est vraiment super, super, super belle. J'apprécie énormément ces choses-là. Maintenant, vous allez me dire. Malek, c'est tout. Nous, on attendait mieux. Moi, j'attendais mieux. Toi, t'attendais mieux. Mais c'est la déception aussi quand même. Parce que cette mise à jour, elle est quand même grande. Le seul truc que moi m'intéresse de ouf de ouf, c'était l'avantage à la décale. Parce que c'est le fondement du jeu. Mais vous l'aurez remarqué, bien entendu. Pas de mise à jour à propos de l'anti-sheet. Toujours rien. Le netcode. Les mouvements. Les jets de grenades qui collent toujours au gant. Toujours pas de changement là-dessus. Le report. Les spams report quand vous jouez en mode premier, etc. Qui te vaut des bannes de 3 semaines, de 1 mois, de 2 mois. Alors que t'as rien fait, ce genre de truc. Les bannes abusent parce que t'es report. Toujours pas de changement. Ça reste une excellente mise à jour selon moi. Mais quand même, je veux que le fondement du jeu. Le gunfight. Pas de sell-boblower. Pas d'armes à gauche. On attend quand même un peu de ces choses-là, je pense, qui sont plus importantes. Maintenant, sur l'aspect esthétique, sur l'aspect fun, sur l'aspect communautaire. C'est stylé parce que nouvelle caisse de skin. Nouveaux modes de jeu qui arrivent. Le Zeus. On a quand même des trucs plutôt cool. Mais je reste quand même sur ma faim. Et je suis un peu déçu pour ces aspects-là. Je me dis qu'ils ont quand même modifié l'avantage à la décale. Et que peut-être ça va amener donc à de la correction également du netcode. À l'interpolate surtout. Et qu'on avancera petit à petit. Excellente mise à jour tout de même. Merci Valve. 16 gigas à télécharger. J'espère que vous avez la fibre. Allez tester Counter-Strike. Montrez-moi vos crafts de zinzang que vous allez faire avec les nouveaux stickers. Les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Et des bisous sur vous tous les amis. Abonnez-vous. Je souhaite accomplir bien évidemment, très rapidement, les 120 000 abonnés. Donc je compte sur vous tous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.